Je vous ai retranscrit, je vous ai résumé une interview d'Apex, voilà, plus de deux heures de vidéo et on va se faire un petit face à face vérité, je vais réagir un petit peu à ça, interpréter tout ce que j'ai entendu de monsieur Dan, Apex Madesclair, capitaine de Vitality, champion de majeur avec Envyus, joueur emblématique de la scène Counter-Strike, le joueur français qui a gagné le plus de earning également, il me semble. Je l'avais fait dans une vidéo, je crois qu'il est devant NBK à quelques petites dizaines de milliers de dollars près et on a posé une question à monsieur Apex, est-ce que Boji aujourd'hui est le meilleur joueur français ? On a voulu lui mettre son nez dans le caca à Apex parce que rappelez-vous, il y avait des talks avec Vitality l'année dernière. Merci Yeké pour les 30 mois de sub. Il y avait des talks l'année dernière sur les kicks de Kyojin et de Shox pour recruter justement Boji et Joko qui étaient chez Double Poney à l'époque et Apex il nous a répondu avec un prout, il a fait Laissez-moi chercher une poubelle, voilà il était un peu dans un ton humour, sarcastique mais quand même je pense que le monsieur il était un peu piqué dans son orgueil. Double Poney était overhype, je les adore mais il faut peser ses mots, il faut les supporter mais il y a de l'overhype, voilà ce qu'il disait à propos de Double Poney. Il a ensuite enchaîné avec une question, il a dit je préfère clutch avec Majisk parce qu'avec Richard il joue un peu trop pour sa gueule, c'est trop un baiter, voilà ce qu'il avait dit, pareil un peu sur le ton de l'humour. On lui a posé la question sur qu'est-ce qui lui faisait le plus mal et il a dit que Kali se fasse vac juste à côté de moi, ça m'avait fait mal. Je vous le dis, l'anecdote en gros c'est qu'ils étaient en bootcamp à l'époque chez Titan, voilà donc c'était Titan, quel tag légendaire, quel logo absolument exceptionnel. Le Titan, le sticker vaut plusieurs dizaines de milliers d'euros à l'heure actuelle et en gros ils étaient donc en bootcamp à Bruxelles et Kali, Existence, Maniac, Apex, voilà ils jouaient tous ensemble, je sais pas s'il y avait Maniac. Mais bon, oui je pense qu'il y avait Maniac, ils avaient un match officiel ESOA et donc ils étaient en bootcamp tous côte à côte et là ils ont un match officiel sur ESOA, ils se connectent tous, donc les PC du bootcamp je précise, c'est pas les PC de son PC à lui, c'est le PC du bootcamp. Et donc là Kali se fait vac, ban en direct, il se fait déconnecter en plein match officiel ESOA, en plein match officiel ESOA et donc il se fait vac en direct et Kali qu'est-ce qu'il fait ? C'est l'anecdote qu'on nous a raconté de l'époque, il s'en va, il refait ses valises et il s'en va à la gare et il part comme si de rien n'était, là tout le monde, il y a un petit vide et tout le monde se regarde et ont compris qu'en fait c'était un cheater et ce genre de choses. Après l'excuse de Kali, petite anecdote, on fait une parenthèse parce que bon, les croustilles comme ça on aime bien, avait dit qu'il avait shit quand même, que c'était un shit, voilà, c'était le frérot, sa petite soeur, son cousin, son oncle, sa cousine, ce genre de choses. Sachant que là le shit n'était pas sur son PC, que c'est sur ESOA, donc une plateforme où il avait un match officiel potentiellement et également à ne pas négliger, à ne pas négliger un shit privé par un développeur privé qui s'appelait Supexo, pour ceux qui se souviennent c'était un allemand et donc qui a été ensuite pour aussi élaboré pour plusieurs autres joueurs professionnels. Pour shit en MM quand même, c'est un bon shit, c'est un bon shit quand même, pour ce genre de, pour ce degré de shit en matchmaking pour rigoler avec son petit frère, je trouve que c'est, les investissements sont sérieux, côté Kali, donc merci mon ami. Ensuite, il dit que RPK a été son meilleur coéquipier de tous les temps, voilà, en termes de vibes, en termes d'énergie, en termes, voilà, de feeling et tout ça, c'est ce qu'il dit. On lui donne une petite question houleuse et on lui demande combien est-ce qu'il gagne, voilà, et Apex a gentiment répondu, bon il est resté vague, hein, et il a dit je gagne plus de 20k par mois. Donc je pense qu'il parlait uniquement de son salaire parce que j'ai déjà démontré dans ma vidéo sur les salaires des joueurs pro que toute la scène T1 était millionnaire chaque année, limite, et donc il est gagné, il gagne plus de 20k par mois, salaire mensuel par Vitality. Donc c'est une belle somme et mérité largement. On lui pose une super question et là, pour le coup, je vais réagir à ça. Il dit Vita nous met zéro pression en termes de résultats. La question, elle était sur est-ce que Vitality vous pousse un petit peu autour de, quand vous êtes au Stade de France et tout, sur les résultats, est-ce que vous avez du staff qui vous dit, voilà, c'est chaud là les gars, vous faites de la merde et tout ? Et il a répondu que non, que good vibes, qu'ils étaient dans un processus, même avant, hein, mais qu'ils étaient dans un processus où ils avaient une pleine confiance, vraiment une très très bonne relation avec Neo et le staff qui les entoure, que tout le feeling se passait vraiment super bien entre tous les acteurs un petit peu de l'équipe Vitality sur CSGO, qu'il y avait zéro pression qui leur était mis, qu'ils travaillaient à leur rythme, qu'ils avaient leur phase de progression, qu'ils étaient en train de mettre en place du jeu qui allait payer sur du très long terme. Il dit également qu'en prac, ils défoncent tout le monde, ils ne perdent pas une prac et qu'ils soient absolument monstrueux en prac et qu'à l'heure actuelle, ils ont vraiment du mal dans les phases d'officiel, voilà, tout simplement. Parce que oui, quand tu travailles quelque chose, après, l'appliquer en offi avec un rythme différent, avec une atmosphère différente, je ne dis pas qu'ils ont la pression, mais il y a une atmosphère différente, ce n'est pas trop ça. Et il parle également de Zibou, mais on reviendra à ça après. Il dit, Zibou ne doit jamais passer premier, je donne mon cul pour Zibou. Voilà, il est très frustré du changement qu'a pris Zibou de sa pleine responsabilité. Vous allez entendre. Quand tu as un joueur aussi fort, tu dois le repositionner en baiter, en star. S'il est à la Galil, j'ai de la peine et je dois lui donner mon AK. Après, on le compare avec Simple et Apex dit, Simple a plus d'expérience que Zibou, ils ne sont pas comparables. Et je pense également que Zibou et Simple ne sont absolument pas comparables, que c'est des joueurs totalement différents, qu'ils n'ont pas le même nombre d'années de compétition dans leurs pattes, mais également le caractère, la maturité, leur âge, leur rôle. C'est un vrai capitaine, Simple, chez Navi. C'est un leader d'homme, c'est quelqu'un qui tire son équipe vers le haut par son humanité, par son comportement, par ses mots, par ses choses-là. Zibou, c'est quelqu'un qui tire vers le haut son équipe par ses statistiques, par son comportement un petit peu plus humble, plus discret, qui apporte ses stats, qu'il doit être bon sur le serveur pour faire grimper le collectif. Simple, ce n'est pas que sur le serveur également. Donc, c'est pour ça que je trouve également qu'ils ne sont pas comparables sur ces deux choses-là, personnellement. Il dit qu'à Katowice, ils n'étaient absolument pas prêts sur Mirage. Merci, mon ami Apex, de dévoiler ce secret, parce que personne n'avait remarqué que vous étiez éclaté sur Mirage. J'ai fait des vidéos, j'ai fait des tweets en disant que vous étiez la pire équipe du T1 sur Mirage. Et je me suis pris tous les fans de Vitality sur mes tweets, sur mes commentaires YouTube. Donc, ça me fait plaisir qu'Apex lui-même dise qu'ils étaient éclatés sur Mirage, parce que très honnêtement, Mirage, c'était vraiment pas beau à regarder. Et pour le coup, ils en sont conscients, ils bossent, ils travaillent. Donc, c'est très bien, c'est très, très bien, c'est très, très bien. Donc, il dit, on repart sur les bases, la confiance va revenir, on prend de meilleures décisions et ça va aller. Si on ne passe pas le RMR, c'est compliqué, mais ça sera comme ça. On lui pose la question sur, là, maintenant, vous avez fait de la merde aux IEM, vous avez fait de la merde à l'ESL Pro League. Là, il y a les qualifs majors. Comment ça se passe si ça se passe mal ? Et il dit, voilà, si on ne passe pas le RMR, c'est la vie, ça sera comme ça. Ça fera chier, ça sera compliqué à vivre, mais ça sera comme ça. Et moi, je vais être un peu plus dur que ça. Je pense que le RMR, c'est vraiment, vraiment, vraiment très important. Et qu'il faut vraiment qu'ils mettent... Bon, ils vont tout donner, ils vont tout donner. On est derrière eux. Je veux un sticker Vitality pour 2022. Mais clairement, ce ne sera pas comme ça. Moi, je ne le vois pas comme ça. Mais bien évidemment qu'on ne pourra pas, ça sera un coup du sort et puis c'est tout. On verra Vitality avec une bonne préparation. Il dit qu'ils étaient très préparés pour l'ESL Pro League, que là, pour le RMR Major, c'est pareil, etc. Qu'ils se sentent bien, qu'ils ont un groupe solide. Il dit qu'on a un groupe solide. On doit trouver notre identité à nous. Pas Vitality 2020 ou pas Vitality 2021. Alors ça, c'est super intéressant ce qu'il dit. Parce qu'il expliquait qu'en 2020, c'était un jeu très lent. Quand il y avait NBK, Happy. Après, il y a eu la phase avec Alex. Qu'après, il y a eu Vitality 2021 avec justement Mizuta, Nivera, tout ça. Tout ça, c'était un jeu beaucoup plus rapide. Et qu'aujourd'hui, il fallait qu'ils trouvent leur identité à eux. Qu'ils n'essayaient pas de calquer un jeu sur une équipe T1. Il faut qu'ils trouvent leurs good vibes. En prac, ça se passe bien. Quand nos filles, ça travaille. Mais il faut trouver leur identité à eux. Et je suis totalement d'accord. Parce que là, il y a un mix. Il y a un choc des cultures avec les Danois et les Français. Il y a un mix entre les deux styles de jeu. Les deux états d'esprit. Comment aborder les matchs, la tactique, la stratégie. Les rôles également. Et pour le coup, oui, il faut qu'ils trouvent leur identité. Parce qu'à l'heure actuelle, comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas vu un Vitality transcendant. À part sur Inferno. Sur Inferno, on est putain de solide. J'aime beaucoup ce que propose Vitality sur Inferno. Mais hormis cette carte, je ne trouve pas qu'on a une identité. On ne dégage pas une certaine sérénité. Et moi, je suis un peu triste de ça. Qu'est-ce qu'il nous dit ensuite ? Il dit pendant des matchs, j'ai eu un impact négatif avec mon caractère expressif. Alors, on lui pose la question sur son caractère, sur sa toxicité en gros. Et il dit qu'il a déjà eu un impact négatif avec son caractère, qu'il pouvait mettre ses coéquipiers au fond. Et qu'il travaillait énormément sur ça aujourd'hui. et qu'il a un coach qui a dit qu'il pouvait faire autant gagner son équipe que la faire perdre et détruire le mood de l'équipe. Et qu'il devait travailler énormément. Donc, il travaille beaucoup sur son caractère, sur ses émotions, sur ses expressions. Et voilà, on a un Apex leader là. On a un Apex leader. En tout cas, moi, j'ai trouvé que cette interview, elle était pleine de sincérité. Elle était pleine de second degré d'humour aussi par rapport à Hit et ce genre de choses. Il nous a dit pas mal de vérité. J'ai beaucoup aimé, moi, entendre Apex là-dessus. Et il y a beaucoup d'amour qui s'est dégagé un petit peu de son état d'esprit lors de l'interview. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est un PV qui a fait un talk, une émission avec lui. Et j'ai juste tiré, moi, les trucs intéressants. Enfin, pas intéressants, mais importants, je pense, pour la communauté. Que j'ai trouvé plutôt cool. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada